Mon père, bonjour déjà. Bonjour. Nous avons Ginette, voilà. Ginette, c'est celle qu'on a connue avant le reste de la famille, on va le dire ainsi. Ginette, Franck, et puis Roxane, Hermandali et Hermel Zeka. Bonjour encore une fois, merci d'être là. Le clavier, vous restez en compagnie, vous ne bougez pas. Même quand les chantes repartent, vous restez, donnez juste un petit son, ça inspire. Merci. Mon père, vous allez bien ? Très bien. Après, donc, hier, le chemin de croix, la messe en soirée, 19h, c'est ça ? Voilà. Soit. 19h, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin ? Nous sommes normalement, là, le cœur nous a devancés, là. Le cœur nous a devancés, avec ce que le cœur vient de chanter. Mais c'est bon aussi, c'est vraiment cela. Mais il faut toujours, voilà, c'est toujours bon, parce que c'était pour donner le tempo. Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui passe de la mort à la vie et qui entraîne avec lui tous ceux qui ont mis leur vie en lui. Et donc, il veut dire, toute notre humanité. C'est aussi une nouvelle création, la résurrection pour nous, parce que c'est l'homme nouveau. Alors, nous sommes orientés, véritablement, vers cette nouvelle créature. Et comme Saint Paul le dira par ailleurs, nous serons tous, en tous, en Dieu et en Jésus-Christ et par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et c'est cette orientation qui va guider, je veux dire, toutes les célébrations d'aujourd'hui, qui commencent probablement dans beaucoup de paroisses, à la tombée de la nuit, donc autour de 19h, avec le feu nouveau. Le feu nouveau passé, c'est une liturgie qui est très longue, mais aussi c'est une liturgie où on ne veut pas un spectateur. Tout le monde est acteur. Tout le monde doit être acteur et pour qu'on soit vraiment attentif et contempler ce qui se passe, voilà, véritablement au cours de ces célébrations. Alors, comme on a l'habitude de le faire sur ce plateau, on revient au fait. Il est donc, hier, on s'est quitté sur, il a été remis à sa mère et porté donc au tombeau. Au tombeau. Alors, si nous voulons encore ouvrir les pages de l'histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, après donc le tombeau, l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là et hier, en finale, je disais que le pape Jean-Paul II, en plus des 14 stations que nous connaissons d'habitude, que nous avons l'habitude de faire dans nos chemins de croix, a ajouté une cinquième station. On s'arrête au mot station parce qu'on part à la réclame. On se retrouve dans quelques instants. Attention, la tuberculose peut cacher le VIH. Il faut toujours demander le test du VIH chez le patient tuberculeux. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida en collaboration avec le CDC PEPFAR. Sous le haut patronage de M. Mahmadi Diané, conseiller spécial du président de la République, le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, et la fédération ivoirienne d'athlétisme, en partenariat avec le district d'Abidjan, organisent le samedi 26 avril à 13h au stade Félix-Soufouet-Bouigny, la 21e édition du meeting international Gabriel Tiako. Venez admirer Muriel Ahuré pour la première fois sur la piste du stade Félix-Soufouet-Bouigny. Entrée gratuite. Salut, c'est Muriel Ahuré, juste pour vous inviter au meeting d'Abidjan Ko. Vous êtes conviés à venir en nombreux. Bisous. Semaine industrielle portuaire de San Pedro. Saint-Port 2014, premier forum économique de la région de San Pedro et des régions ouest de la Côte d'Ivoire. Saint-Port 2014, c'est trois conférences et sept panels de haut niveau. Des expositions satisfaisantes avec près de 5000 visiteurs attendus. Des nombreux projets d'investissement et de développement. Saint-Port 2014, c'est des rencontres B2B enrichissantes avec plusieurs opérateurs économiques, des experts prestigieux de renommée internationale. Du 7 au 9 mai au parc à bois du domaine portuaire et qui aura pour thème pour un port et une industrie de croissance. Hommes d'affaires, entrepreneurs, porteurs de projets, amis de la Côte d'Ivoire, ce forum est le vôtre. Venez découvrir les potentialités du futur pôle économique de la Côte d'Ivoire et de plusieurs autres régions agricoles, minières et pétrolières. Bénéficiez d'un espace riche de ces opportunités et faites des rencontres décisives pour vos affaires. Inscrivez-vous au CPC ou à la Chambre de commerce et d'industrie française de Côte d'Ivoire ou à l'agence Stratégie pour plus d'informations sur le www.semportci.com. Saint-Port 2014, l'avenir est à Saint-Pédro. Après Trècheville, Yamoussoukro, Abobo, Yopougon et Odienne, la caravane du programme national de distribution des lampes basse consommation s'arrête à Corogo. Sous le haut parrainage et avec la présence effective du ministre d'Etat, M. Amadou Gankoulibaly, secrétaire général de la présidence, et de M. le ministre Adama Tungara, le ministère du Pétrole et de l'Énergie organise le lundi 21 avril 2014 à 9h, à l'espace fine, la cérémonie de lancement du programme national de distribution des lampes basse consommation dans la commune de Corogo. Population, cadres, élus, venez nombreux assister à cette importante manifestation. Avec les ampoules économiques, réduisez votre facture d'électricité. Advantage et MTN présentent la troisième édition du Festival des grillades à Yacro. Spéciale Pachino à Yacro, le dimanche 20 avril 2014, de 14h à minuit, à la place Jean-Paul II. Retrouvez les meilleures grillades de la région des Lacres. Invitées Sidonie la Tigresse, Antoinette Conan, Kéjevara, Baby Philippe et bien d'autres. En bonus, le concert live de DJ Me. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche 20 avril au Festival des grillades à Yamsoukro. MTN, everywhere you go. C'est la folie des cadeaux. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant cash. C-A-S-H au 98 070 et t'en ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Ils ont fait confiance au jeu RTI. Big Deal, recevons nos gagnants. Participez au jeu sur RTI. On a tous gagné des micro-hommes. Voyez, on a 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné des cuisinières. J'ai gagné la somme de 250 000 francs. J'ai gagné 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal. Soit 500 000 par mois. Le jeu cash à gogo, c'est pour bientôt. Et il y a la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu cash à gogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant cash. C-A-S-H au 98 070 et t'en ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Aujourd'hui, donc, samedi, samedi de Pâques, on va le dire ainsi. Bonjour, merci de votre fidélité à ce programme. Nous sommes toujours en compagnie de l'abbé Elvis Guigui, responsable de la pastorale de la santé et de la lutte contre le VIH Sida. Nous avons les chants qui, en tout à l'heure, nous ont fait une superbe prestation. Ginette Fato, Franck Fato, Roxane, Hermann Dali et au clavier Hermel Zeka qui nous donne quelques sons qu'on va entendre tout à l'heure. Et nous ont rejoints sur ce plateau nos amis de tous les samedis. Welcome back. Oh, Madame Niamke Nianta, puisque celle-ci était donc... Allez, mon père, du côté du Canada, Fafa, un petit tour, on a la sky et tout. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux ? Bienvenue. Merci. Et M. Sessou, merci d'être là, merci pour la magnifique tenue que nous portons. Mon père, vous les connaissez, je crois. Voilà. Nous sommes maintenant habitués. On est habitués, voilà. C'est l'équipe du samedi. Alors, on revient donc sur les pas de Jésus, au tombeau. Jésus au tombeau. Et comme je t'en ai dit avant de nous séparer tout à l'heure, que le pape Jean-Paul II a institué... Il y a une dixième station, une quinzième station, voilà. Une quinzième station, qui est la station de la résurrection, parce que Jésus ne peut pas rester au tombeau, et telle est notre foi, il est ressuscité. Et Saint Paul nous dira, si Jésus n'est pas ressuscité, vienne est notre foi. Ça n'essaie à rien de croire. C'est la résurrection qui fait notre foi, la foi chrétienne. Et aujourd'hui, à la tombée de la nuit, nous allons commencer à célébrer cette fête-là, que nous attendons déjà ici. Alors, au tombeau, il est quand même mort, il est gardé. Le tombeau est gardé, une pierre est roulée, et les soldats... Pourquoi les soldats devant le tombeau ? Et la grosse pierre qui roule, enfin qui bloque l'entrée, pourquoi ? Alors, la grosse pierre, en elle-même, n'est pas un problème. Elle peut être roulée. Si vous vous souvenez, pour le tombeau de Lazare, il y avait une pierre. Ok, donc c'est la forme de l'époque. Voilà, c'est la forme de l'époque. Mais les gardiens étaient là, parce que les soldats étaient là. Parce qu'au moment de l'Anseveli, ils sont venus dire à Pilate que ce dernier-là, Saint-Emposter, a dit que trois jours après, il allait ressusciter. Qui a dit à Pilate ? Ce sont les juifs au pouvoir, voilà. Les mêmes activistes. Voilà, ce sont les mêmes. Et donc, il faut garder le tombeau pour ne pas que ces disciples viennent le prendre et qu'après, on vient nous dire qu'il est ressuscité. Et donc, bon, les soldats sont restés. Et au matin, ils voient que la pierre est roulée. Le monsieur n'est pas là. Donc, ils sont obligés d'aller mentir. Pendant que... Donc, ils n'ont pas eu de... Je veux dire, les soldats n'ont rien... Puisque les anges sont venus, ils n'ont pas, il n'y a pas eu de... Ils n'ont rien vu. Bon, d'ailleurs, Dieu agit dans la douceur et ne peut pas les violenter. D'accord. Et ne peut pas les violenter. Donc, ils n'ont rien vu. Et il est ressuscité. Ils se rendent compte qu'il n'est pas là. Et ils vont dire qu'il est sorti. Disons, on ne le voit pas. On ne voit plus le corps. Donc, les juifs, dans l'ordre, disons, les chefs des prêtres, vont alors encore aller dire, dites-le, dites à Pilate que vous étiez couchés, les gens sont venus vous en gemmer, libautés, et ils ont pris le corps, ils sont partis. Pour dire qu'il n'est pas ressuscité. Ok. Alors, l'action de ces sacrificateurs, j'imagine, ou de ces chefs des juifs de cette époque-là, a eu une grande répercussion sur la suite de l'histoire. Sur la suite de l'histoire, en ce sens que beaucoup de juifs croient qu'il n'est pas ressuscité. Donc, les soldats ont obéi donc aux ordres. Ils ont obéi aux ordres. Et ce mensonge a perduré d'une certaine manière. Mais aussi, à côté, les apôtres ont commencé à témoigner de sa résurrection. Et surtout avec ses apparitions aux apôtres, ils ont commencé à témoigner. Et jusqu'à ce que ça nous trouve aujourd'hui, et qu'on comprenne qu'effectivement, il n'est plus au tombeau, il est ressuscité, il est vivant. D'accord. Alors, pour mieux comprendre l'action des chefs religieux, les chefs des prêtres, ça veut dire qu'ils étaient au fait de ce que les prophètes avaient annoncé. Ils savaient en leur cœur que c'était la réalité. C'était la réalité. Mais c'est souvent, on se voile. On se voile. Voilà. On se voile. C'est-à-dire qu'ils étaient conscients, depuis la naissance, ils étaient conscients que celui-là était particulier. Ok. Parce que quand Hérode a demandé au mage d'aller se renseigner, et après lui-même s'informer auprès des hommes de la loi, il dit exactement à quel moment les prédictions disent qui doit naître ce roi-là. Il a eu des informations qu'il faut. Donc, les gens savaient plus ou moins. Et quand ils voyaient ces miracles et tout, pendant les passions, nous avons compris, par exemple, pendant la passion, que Pilate, à un moment donné, s'est rendu compte que ce n'était pas jalousie. C'est comme ça qu'il a coupé le coup. Il a compris que ce n'était pas jalousie. Parce qu'il ne trouvait aucun motif de condamnation. Alors, qui s'est lavé les mains ? C'est lui, Pilate. C'est Pilate. Pourquoi il l'a fait ? Ça signifie quoi ? Parce que c'est un geste, enfin, un Africain pourrait le faire. On comprendrait. Parce que nous sommes très attachés à certains gestes. Tout est profond en Afrique. Mais que Pilate puisse faire ce geste-là, qu'est-ce que cela signifie ? Pour Pilate, en son temps, d'abord, son épouse est venue lui dire, cette nuit-là, j'ai eu un songe, un rêve, pour dire que cet homme est innocent. Alors, ne te mêle pas. Mais comme avec ce que les juifs disaient, ils voulaient le mettre en quesote, en opposition, avec son chef. Et donc, pour pouvoir se bien discipliner, c'est lavé les mains de cette histoire. Donc, il se lave les mains. C'est un signe pour dire que je ne suis pas coupable. Je n'ai rien à voir. Je suis innocent de l'amour de cet innocent. Voilà pourquoi il se lave les mains. Mais nous, dans l'interprétation, en plus de ce qu'il fait, on dirait que c'est une lâcheté. Puisqu'il a dit à Jésus, est-ce que tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te relâcher ? Donc, il avait le pouvoir de le relâcher. Mais il a eu peur de son supérieur. Il a eu peur de son supérieur et du peuple et du public. Voilà. Quelquefois, bon, le public nous influence et on ne peut plus suivre nos convictions. On suit la masse. On suit la masse. Voilà. C'est un peu toutes ces réalités-là qu'on essaie de méditer. Mais je veux dire, ce qui est important, aujourd'hui, avec tout ce que les adversaires ont fait, les détracteurs ont fait, mais il a bravé tout cela. Il est aujourd'hui, il veut dire détracteur, tout ça, ça lève du mal de l'ennemi. Donc, il est sorti victorieux de l'ennemi. Aujourd'hui, il est vivant. Il a même, comme on dit, Saint-Paul dit là, Montrou est à victoire. L'ennemi, il a écrasé l'ennemi jusqu'à même au pire ennemi qui est la mort. Et donc, aujourd'hui, il est vivant. Et je veux dire, c'est cette réalité-là qui nous donne de la joie. De toute façon, c'est que si nous sommes en Jésus, nous aussi, on va vaincre l'ennemi et la mort. Malgré toutes les manipulations, les chefs... La vérité finira toujours par éclairer. Mais je veux dire, cette vérité-là, malheureusement, n'est pas la vérité, même en Israël. Je veux dire, ce n'est pas la vérité absolue. Même en Israël, sur la terre de Jésus. Parce que l'action, comme on l'a dit tantôt, l'action des chefs religieux a eu un fort impact sur la suite de l'histoire. Vous avez des Juifs typiquement collés à Abraham, c'est-à-dire ses pères Abraham ou rien, et la loi. Et puis, vous en avez d'autres qui sont messianiques qui, ok, c'est vrai ce que les apôtres ont dit. Oui, effectivement, ça dit que, bon, c'est que les Juifs font... Ce sont des réalités... Que la Pâque juive, hein ? Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça dit que, je veux dire, ce sont des réalités partout, ça existe. Voilà. Ce sont des réalités partout, ça existe. On a toujours des partisans. Mais ce qu'ils font, ce n'est pas mauvais aussi. La Pâque juive, bon, c'est dans la loi. Oui, la Pâque juive est dans la loi. Même la Pâque chrétienne, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, est-il ses origines à la Pâque juive ? Tout à fait. Voilà. La Pâque juive qui, en son temps, effectivement, était liée à ces deux fêtes. Je veux dire, la fête des bergers nomades qui sacrifiaient l'agneau et la fête des, je veux dire, des agriculteurs qui donnaient les prémices avec le pain sans le vin et qui, en réalité, dans cette célébration, va marquer le passage de la mer rouge à pied sec. Et donc, c'est cette libération, eux, ils fêtent chaque fois. Et c'est cette libération que Jésus lui-même va célébrer. Quand il va chaque fois à Jérusalem en pèlerin, avec ses parents d'abord, et puis plus tard, quand il sera grand, avec ses disciples, ses apôtres, et le jour même, comme nous l'avons vu jeudi dernier, mais c'est cette fête qu'il allait célébrer, mais à laquelle il donne un autre sens, en fait. OK. Voilà. Il donne un autre sens. Et désormais, ce n'est plus le sang de l'agneau, des bergers en question, ce n'est plus le pain, je vais dire, des agriculteurs, mais c'est plutôt son corps brisé. Son corps. Voilà. Et c'est son sang versé pour sceller une nouvelle alliance. Ce n'est plus l'alliance d'Abraham, je vais dire le sacrifice d'Abraham avec son enfant Isaac, mais c'est plutôt Dieu qui donne désormais son fils, et c'est la croix, pour pouvoir sceller une alliance avec toute l'humanité. Donc, du coup, la Pâque juive va prendre un autre sens. Ce qui fait que, quand on parle de la Pâque, bon, il y a la Pâque, et puis quand on dit Pâque, tout court, quand on dit la fête des Pâques, c'est au pluriel, la fête des Pâques, elle est... La Pâque chrétienne, en réalité, ou sinon la fête des Pâques chrétienne, elle est au pluriel, et la Pâque est au singulier. Mais quand on parle de la Pâque, bon, on fait plus allusion à la Pâque juive. Sinon, quand on dit la fête des Pâques, on fait plus allusion à la fête chrétienne. Et celle qui est plus réelle. Alors, mon Père, après, donc, ce temps de carême, on célèbre la célébration, du moins la résurrection, de notre Seigneur, voilà, de Jésus, que devrait... Quelle est la maxime avec laquelle nous devrions marcher ? Ce qu'on peut simplement se dire, d'abord, c'est de croire qu'il est ressuscité, c'est de croire qu'il est désormais vivant, c'est de croire qu'il est victorieux du mal, et de toutes sortes de souffrances ou bien de la mort, c'est de croire que, comme lui, nous devons souvent passer par ces épreuves, c'est de passer, je veux dire, il n'y a pas de, comme on le dit généralement, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de ventre d'essai, sans dimanche de la Pâque, sans jour de résurrection, quelle que soit la souffrance que je peux connaître, tôt ou tard, Dieu qui est en moi, par son esprit, finira par vaincre le mal, et je serai victorieux, et c'est dans cet esprit-là que tous, voilà, et quelqu'un a donné sa vie pour nous, et pour nous, ce chemin de la résurrection, nous aussi, nous devons passer du vieil homme au nouveau, et c'est tout cela qui est célébré aujourd'hui, au cours de la nuit pascale, tous ces événements, parce que c'est aussi une nuit, généralement, on voit dans nos paroisses, des gens font beaucoup de mariages, ils font beaucoup de mariages, mais en principe, pendant la vigile pascale, on ne peut faire le mariage, que pour ceux, des catégories dont on veut régulariser la situation, c'est-à-dire qu'on doit les baptiser, mais comme ils sont en situation irrégulière, il faut pouvoir les marier en même temps, et les baptiser, donc les baptiser, puis faire le mariage ensuite, mais on ne prend pas d'autres personnes, pour pouvoir les intégrer, non, non, parce que la nuit, la vigile pascale, elle est baptismale, c'est-à-dire que c'est le baptême qui prévaut, voilà, même quand, là où dans les institutions, par exemple, chez nous, on ne fera pas de baptême cette nuit, mais il y a la rénovation de la foi baptismale, que tous les fidèles font, voilà, donc ce qui veut dire que, ce qui est au cœur, puisque le baptême à lui-même, c'est être plongé dans la mort, et ressuscité avec le Christ, voilà, donc c'est tout cela que nous allons célébrer, voilà. Et donc au total, on comprend qu'avec sa mort et sa résurrection, dans la vie, aucune situation n'est permanente, oui, ça c'est clair, oui, on est toujours orienté vers la résurrection, aucune situation n'est permanente, en tout cas, mon père, merci, restez dans notre compagnie, nous allons commencer à parler de ce sujet entamé, la semaine dernière, madame Niamke n'était pas présente, elle nous rejoint, la décence et la morale, et c'est bon de s'appuyer donc sur cette fête-là, pour parler de ces sujets, décence et morale ont quelque peu disparu, ou est-ce que je suis gentille, quelque peu, ça a disparu, ça a disparu, ça a disparu, d'accord, il faut le dire, beaucoup d'enfants n'ont plus de répé, voilà, la morale, la décence ont disparu, j'aimerais donc qu'on en parle, parce que pas mal de jeunes femmes, sont dans des situations très 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 difficiles, elles vous disent, on n'a pas de moyens, on souffre, nous sommes obligés de faire ce genre de choses, et souvent même les parents nous forcent, parce que les fesses sont là, têtues, la facture d'eau, la facture, enfin bref, le sac de réquis, il faut tout faire à la maison, et la jeune fille est là, comme un investissement qui ne donne pas, on la pousse à faire des choses incroyables, alors mon père, vous allez donner votre avis là-dessus, et puis on passera donc aux autres invités. Alors, j'étends des souris, parce que quand vous étiez à nous parler, parler des factures, il y a une histoire qu'on rencontre souvent, c'est une histoire, si vous me permettez, c'est une histoire, voici un homme qui va en visite, pour rendre, il va en visite, voir son amie, voilà, une amie, et elle était sous la douche, son portable sonne, donc, bon, il ne peut pas décrocher, donc il prend, et il veut aller donner le portable à la jeune fille qui était sous la douche, et il voit sur l'écran, ses yeux, bon, il a tippé un peu, puis après ça s'est coupé, quelques temps plus tard, ça sonne, il voit, saut de ci, bon, on ne va pas citer de nombre de choses, excusez-moi, excusez-moi, et voilà que, on comprend bien, lui-même, il se dit, bon, il va voir, et il compose son numéro, il lance, loyer, oh my god, au fait, c'est rigolo, mais ça peut, ça veut dire que chacun a sa rubrique, chacun a sa rubrique, voilà, et donc, elle est là, mais toutes ses relations, chacun avait sa rubrique, voilà, un peu, bon, on vous dit que, effectivement, aujourd'hui, pour certaines situations, les gens, beaucoup de personnes sont obligées, ou se sentent obligées, de faire foutre, je veux dire, entre guillemets, la morale loin, et pouvoir, bon, mener la vie comme ils peuvent, mais c'est, je veux dire, c'est dégradant, bon, d'abord pour la personne elle-même, et puis bon, c'est un faux témoignage pour ceux qui l'entourent, voilà, c'est un faux témoignage, c'est un faux témoignage pour ceux qui l'entourent, et je pourrais dire, même peut-être, à une finesse, sûrement, on en parle là, sur le plan religieux, mais je pourrais dire que, dans la vie de l'homme, en réalité, nous avons besoin de pouvoir faire des changements dans notre vie, nous avons besoin, d'abord, de savoir quels changements nous devons opérer, nous devons, nous avons besoin d'avoir un environnement qui nous permet d'opérer ce changement, et la vie religieuse, je veux dire, de croyant, est mieux, ou sinon nous permet d'être encadrés, ou d'encadrer nos enfants, voilà, pour pouvoir être orientés, c'est-à-dire que, il y a des valeurs qui sont données, que ce soit pour un musulman, pour un chrétien, quel que soit la dénotation, il y a toujours des valeurs, il y a des valeurs qui sont respectées, et c'est pour cette raison, je me dirais que, dans ces milieux religieux, on ne doit pas céder au lacissime dans le monde, voilà, d'accord, alors, Ignace Aloumo, donc, qui est un grand dramaturge, comédien, me disait, lorsqu'il m'encadrait, souvent, Christelle, donne-toi des conseils, c'est-à-dire, c'était à l'époque, au Massa, lorsqu'il n'y avait personne autour, qu'on devait faire des choses, et qu'on attendait, en ce moment très jeune, on attendait toujours, qu'on nous dise, fais-ci, fais-ça, il nous a dit un jour, donnez-vous, vous-même, des conseils, qu'est-ce que je dois faire, alors, est-ce que c'est ce qui manque, au niveau de notre jeunesse, de nos soeurs, de nos frères, parce qu'on tire à boulet rouge, sur les femmes, mais les hommes aussi, ne sont pas en reste, monsieur Sessou, madame Niamke, qui prend la parole, madame, évidemment, allez-y, je veux dire, je veux en venir, parce que tout à l'heure, tu as parlé des jeunes filles, qui devaient payer la facture, et tout ça, mais tu sais qu'aujourd'hui, avec la morale qui n'est plus, il y a les jeunes garçons aussi, donc je veux dire, dans ce cas, c'est tout le monde, qui est victime, de ces valeurs, qu'on ne retrouve plus, en notre sein, c'est dû à quoi, c'est dû, aux parents, c'est dû, à l'évolution, c'est dû au modernisme, à Facebook, à Internet, aujourd'hui, je me dis que, les parents, véritablement, n'ont plus la même mise, sur leurs enfants, non, ne vous dites pas, c'est un fait, on a des témoins, voilà, les parents n'ont plus la même issue, sur les enfants, parents, il faut qu'on relativise un peu, peut-être, je me dis, bon, voilà, parce qu'aujourd'hui, pour une raison, pour une autre, les deux parents travaillent, ils sont tous partis, le matin, on court, ça court vraiment, à partir de six heures, il faut commencer, à préparer les enfants, il faut se préparer soi-même, il faut, il faut, et on court, chaque parent est dans son lieu de travail, quand il ne revient pas, avant 20 heures, avec nos embouteillages et tout, mais dès que l'enfant, dès que les enfants entrent à la maison, mais écoute, c'est la télé, ou les jeux, les jeux, les game boys, ils deviennent, ils deviennent accros, ils sont tous concentrés là-dessus, même pour manger, c'est compliqué, même pour manger, c'est compliqué, donc aujourd'hui, c'est plus, je peux dire, si je veux parler de proportions, c'est peut-être 80% de la télé, d'internet, des jeux, qui éduquent nos enfants, et juste 20%, même 20%, voilà, c'est un peu difficile. Enfin, moi, ce que je voudrais rajouter, sur cette, enfin, cette moralité, et ces bonnes mœurs-là, qui sont en train de disparaître, de nos jours, puisque aujourd'hui, en fait, c'est une fête chrétienne, la résurrection du Christ, qui est célébrée, et nous avons sur ce plateau, un père, un prêtre, qui, je pense, est garant de cette moralité-là, moi, ce que je voulais vous demander, mon père, vous, en tant que prêtre, parce que de toute façon, quand on se retrouve à l'église, c'est en quelque sorte, pour essayer de recadrer les choses, en fait, essayer de réorienter, ces jeunes gens-là, qui sont en train, d'emprunter un chemin, qui n'est pas droit, donc moi, ce que je voulais vous demander, en tant que prêtre, c'est vrai qu'il y a cette moralité-là, qui est en train de foutre le camp, mais dans les églises, enfin, qu'est-ce que vous menez comme action, justement, pour que ces jeunes gens-là, puissent retrouver le droit chemin, comme dans un établissement, par exemple, il y aurait des cours d'éducation civique et morale, ou pour essayer de recadrer les enfants, qu'est-ce que vous, sur le point religieux, qu'est-ce que vous menez comme action, en fait, dans vos églises, pour essayer d'organiser ces choses-là ? Je vous pourrais dire beaucoup de choses, et puis bon, d'abord, l'église est un grand moral, voilà, c'est-à-dire que, dans ce sens, c'est d'abord la mission, que ce soit, je veux dire, que ce soit l'église, ou que ce soit la mosquée, voilà, c'est, la mission, c'est d'abord, je veux dire, rendre, je peux plus éclairer les consciences, quand on est dans la société, mais au niveau des, je veux dire, l'église catholique, que je connais mieux, c'est que nous avons, nous faisons, il y a plusieurs mouvements, comme on appelle les mouvements d'action catholique, il y en a pour enfants, il y en a pour jeunes, il y en a pour adultes. Ça, c'est pour façonner l'esprit de l'individu ? C'est pour façonner, et c'est pour leur donner certaines orientations. Comme on sait que le groupe influence, aussi bien négativement, comme positivement, donc, déjà dans ces mouvements-là, qui ont une orientation positive, puisque c'est le Christ qui les suive, d'une certaine manière, un patient de l'église du Christ. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, quand un jeune est engagé dans ce mouvement, normalement, il est encadré. Oui, mais je veux dire, il faut qu'on parle tous ensemble sur ce plateau, tout le monde, on ne dort pas à l'église, mon père. Comment ? On ne dort ni à l'église, ni à la mosquée. Oui, mais... c'est-à-dire qu'on vient juste pour un temps, et puis on part. Donc, si on veut juste responsabiliser les religieux sur la morale, ils ont leur part, certes, vous avez leur part, chacun a son rôle à jouer. Mais les parents, nous, parents, qu'est-ce qu'on fait ? Les frères, la famille, on fait quoi ? Effectivement, ça a dit que, ça a dit que, tout à l'heure, quand j'ai commencé par rapport au sujet, je disais, il est bon, il est vraiment bon, que les uns et les autres, je veux dire, une religion, voilà, dans laquelle ils s'engagent. Pour vous, c'est d'abord la religion qui est la solution. C'est-à-dire que, c'est une solution à mon avis, voilà, c'est une solution. Pour moi, je peux dire même que c'est la solution, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que, que je sois musulman, que je sois chrétien, on a des valeurs. C'est-à-dire, quand ils vont pour une part, c'est-à-dire que pour une ou deux heures, à l'église ou à la mosquée, quand ils viennent à la maison, mais ce sont les mêmes valeurs que nous allons leur inculquer, nous qui sommes les parents. On va aussi là-bas. Puis nous aussi, on va. Donc, du coup, qu'ils soient hors de la maison, donc à l'église, qu'ils viennent à la maison, c'est la continuité. L'encadrement est fait, en fait. Si je m'appuie donc sur la question posée par M. Sessou, ça veut dire que les parents, soit ils y vont et à la maison n'arrivent pas à appliquer ce qu'ils entendent, ou ils n'y vont pas du tout. M. Sessou, alors, à part le fait de demander à l'abbé comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils font, vous, personnellement, votre avis, c'est quoi ? Est-ce que c'est la faute ? C'est parce que les religieux ne s'engagent pas beaucoup ? Ou c'est les parents ? Ou c'est parce qu'on a perdu même le respect de nos valeurs africaines ? C'est quoi pour vous la solution ? Enfin, les raisons. Les raisons, en fait, de cette morale qu'en fait, de votre camp. Enfin, moi, je dirais que c'est l'environnement. C'est l'environnement. Nous sommes dans un monde, aujourd'hui, qui évolue à une très grande vitesse. Et il y a des influences négatives, malheureusement, qui agit sur la jeunesse. Parce que c'est de la jeunesse qui s'agit de toute façon. Les adultes, ils sont déjà à un certain niveau, ils ont déjà vécu, ils savent quand même plus voir que ce soit les enfants. Exactement. Donc, voilà, on est dans un monde. Il y a Internet. Vous stoppez Internet à la maison. Votre enfant, il a un téléphone portable. Il y a une compagnie de téléphonie qui, exactement, par qui il peut avoir accès à tous les sites pour adultes. Donc, en fait, c'est des choses qui sont difficiles à contrôler. Mais en même temps, je me dis qu'il faudrait qu'il y ait, comme mes prédécesseurs le disaient tout à l'heure, un dialogue, un dialogue franc entre les parents. Entre les parents qu'il n'y ait pas de tabou et qu'entre l'enfant et le père, la mère ou la grand-sère qui auraient plus d'expérience, il y a un dialogue qui puisse faire que l'enfant puisse avoir un repère. Maintenant, je reviens toujours sur le côté religieux parce que je me dis de toute façon, il y a des endroits qui sont plus appropriés à recadrer les choses. Donc, l'école, la religion et puis, enfin, et la famille. Ce n'est pas une suite en avant. Voilà, l'école, la religion, la famille. C'est là que l'enfant passe son temps à l'école, mais... Oui, mais après... Si on laisse l'enfant juste pour dire que les professeurs ou la maîtresse, l'éducent, c'est chaud. C'est pour ça que j'ai cité plusieurs... Il faudrait que ce soit un l'ensemble. C'est là que j'ai discuté sur le stade où on est à l'école. Mais le sort, c'est d'abord la famille. Oui, ça dit qu'en fait... Parce que l'enfant vient de là. Moi, je me dis, effectivement, ça dit que quand il s'agit de la morale, on est obligé soit de cibler, on se dit, bon, on veut parler de la famille carrément ou on veut parler du rôle de l'éducation, je veux dire, de l'école, on veut parler soit du rôle de la société ou du rôle, je veux dire, de la religion, c'est possible, mais ça dit que si on s'arrête par exemple sur la famille, on se dit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs paramètres qui font que l'éducation des enfants en famille, parce que d'abord, la famille est la cellule première de la société et même de l'éducation des enfants. Donc, dans ce sens-là, si au niveau de cette famille-là ou de la famille, il n'y a pas une stabilité, si les valeurs ne sont pas démises, tout va mal. Tout va mal. Et on part à la pub, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.